La RFC aujourd'hui pour une entreprise, ça me paraît incontournable. Il faut le positiver, il faut s'en saisir et il faut communiquer dessus sur les choses qui sont faites et bien faites dans une entreprise. Ce sont les valeurs de l'entreprise que l'on porte et ça permet de véhiculer beaucoup de choses positives. Les enjeux d'un transporteur routier en matière de responsabilité sociétale environnementale sont liés à la préservation de l'environnement et particulièrement sur l'utilisation à terme d'énergie plus propre. Nous travaillons en tant que transporteur afin de réduire notre empreinte carbone, notamment sur les nouvelles énergies disponibles dans le cadre des motorisations de nos véhicules. Les enjeux de l'ARSE pour une entreprise comme Tetradis sont très simples. Apporter du sens à notre action dans un domaine qui est en forte tension de l'emploi et pour lequel il est important pour nous de pouvoir recruter des talents. L'attractivité du métier c'est vraiment essentiel aujourd'hui parce que nous sommes en pénurie de conducteurs. Donc nous déployons énormément d'énergie pour changer l'image du métier de transporteur routier, pour attirer plus de jeunes et pour adapter leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. Sport dans la Ville est une association dont la mission est l'insertion sociale et professionnelle des jeunes qui habitent dans les quartiers prioritaires. Nous menons vraiment une action particulière avec les entreprises qui ont du mal à recruter et nous souhaitons les faire découvrir aux jeunes afin qu'ils puissent y adhérer et postuler. Pour soutenir nos clients, Société Générale a développé une gamme d'offres qui s'adressent d'ailleurs autant aux entreprises qu'aux associations qu'aux collectivités territoriales et qui met en avant l'impact positif que va générer ce prêt auprès de nos entreprises grâce à des mesures qui sont faites par des partenaires comme Ecovadis, comme Eti Finance. Mais au-delà de ça, ce que nous voulons, nous, c'est de pouvoir leur donner tous les moyens pour réaliser leurs projets dans une vision vraiment très stratégique. Nous avons suivi l'année dernière un programme de formation dans le domaine de la RSE de telle sorte d'obtenir une certification et nous avons obtenu une note de 100 sur 100. Les problématiques RSE sont aujourd'hui plus prises en compte par la Société Générale et ce qui permet aussi de peut-être avancer plus sereinement et plus facilement dans certains dossiers de financement par exemple. La RSE, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Il faut surtout le valoriser sous cet axe-là et il faut se poser des questions par rapport à ça et comment aller plus loin. Je dirais aux entreprises, ouvrez vos portes aux jeunes que vous ne connaissez pas car ils peuvent vous apporter de l'énergie, du positif et beaucoup d'envie pour le développement de votre entreprise. Demain, nous aurons des spécialistes, des experts qui pourront accompagner nos clients sur ces sujets-là avec une volonté très importante de faire vivre cette RSE au cœur même de nos territoires avec les acteurs de proximité. Sous-titrage ST' 501